stay busy épisode numéro 25 oulala vous avez vu à ma tenue que j'essaie vraiment de garder la chaleur pour tout vous dire la fin de semaine était carabiné pour moi une grosse grippe qui m'a frappé j'ai fait le test covid j'étais négatif mais je vous assure que c'était la même chose pour moi j'étais cloué fièvreux j'avais du mal à travailler correctement à me concentrer et ce matin en me réveillant je me suis dit non tu as un commitment et ton commitment c'est de faire cinq épisodes de stay busy par semaine tu dois le faire donc là peu importe peu importe le style je sais que je ne suis pas présentable pour certains mais ce n'est pas grave le plus important pour moi c'est que je fasse cet épisode et que je reste real avec vous et que je vais me présenter que je suis réellement donc là aujourd'hui je suis réellement comme ça avec ces doubles capuches double pull tellement j'ai froid double pull capuche je pense que voilà j'avais jamais fait ça auparavant mais voilà épisode 25 j'ai eu du mal à le préparer et donc au fait je ne l'ai pas réellement préparé et je me suis dit pour cet épisode 25 vous savez ce qu'on va faire on va vraiment parler de ce que de ce que j'ai prévu on va parler de mon de mes commitments ou plutôt de quels seraient quels sont les focus marketing pour 2022 c'est parti quels sont mes focus marketing pour 2022 le premier focus que j'ai pour 2022 c'est un focus qui est vraiment réseaux sociaux et j'en ai parlé dans une émission précédente je vais réellement m'impliquer sur tik tok ça méritait un petit jingle non clairement je vais m'impliquer sur tik tok parce que tik tok c'est le réseau social du futur et quand je dis que c'est le réseau social du futur c'est réellement la forme ou plutôt le format tik tok c'est un format de communication qui va être et qui est déjà adapté sur toutes les plateformes sociales et donc il faut vraiment comprendre avant de maîtriser et donc moi là je vais vraiment partir dans une temps dans une compréhension poussée de tik tok pour pouvoir moi aussi hop là m'insérer dans les créateurs de contenu tik tok apporter ma pierre à l'édifice et apporter un peu un contenu différent de ce qui se fait sur tik tok comment est-ce que je vais le faire ça je ne le sais pas encore je vais vraiment m'impliquer en consommant d'abord du contenu parce que évidemment c'est tout le temps pareil sur les réseaux sociaux quand on est un créateur de contenu on veut que les personnes viennent consomment notre contenu comment notre contenu partage le contenu mais la question qu'on doit se poser est ce que nous faisons la même chose avec le contenu des autres parce que c'est facile de vouloir demander aux autres de partager notre contenu de commenter notre contenu mais est-ce que nous le faisons et donc moi la première chose que je vais faire avant de demander aux gens de partager mon contenu consommer c'est moi d'abord consommer le contenu des autres commenter partager donner de la force avant d'espérer en recevoir être un donneur de force avant de vouloir recevoir de la force des autres sur les réseaux sociaux donc voilà j'utilise un langage très jeune les jeunes me comprendront quand je parle de donner de la force c'est vraiment aider et apporter un petit coup de pouce donc voilà premier commitment les réseaux sociaux avec un gros focus sur tik tok mais évidemment évidemment linkedin linkedin qui est le réseau social où j'ai le plus d'audience plus de 10 000 personnes mais malheureusement c'est là où j'ai le moins d'interactions et pourquoi j'ai le moins d'interactions sur linkedin tout simplement parce que j'ai utilisé auparavant des logiciels ou plutôt des extensions chrome du style scrap.io je ne crache pas dans la soupe évidemment c'est un très bon moyen même des extensions du style loucha mais malheureusement ça nous pénalise parce que l'algorithme de linkedin le remarque et évidemment nous sommes pénalisés et moi ma portée organique sur linkedin est très faible lorsque je poste du contenu moins de 200 personnes le voient ce qui est très très bas en sachant que j'ai 10 000 contacts sur ma page linkedin donc voilà premier focus les réseaux sociaux deuxième focus mon deuxième focus marketing c'est le email marketing c'est clairement le passé le présent et le futur email marketing c'est vraiment le moyen aujourd'hui quand on travaille sur des plateformes digitales et quand on est dans le digital c'est le moyen de gagner ou plutôt d'avoir l'ownership de son audience je m'explique je vous ai dit j'ai dit j'ai 10 000 abonnés sur linkedin quand je poste moins de 200 personnes de mon audience voient ce que je poste si j'avais les adresses email de ces dix mille personnes et que je faisais à chaque fois un email j'aurai à peu près 100% de délivrabilité sur mes envois ça veut dire que 100% des personnes recevraient la communication alors ouvrir l'email c'est autre chose mais en tout cas c'est sûr elles le reçoivent et j'aurai à peu près 30% de ces personnes qui ouvriraient l'email donc vous voyez un peu la différence entre avoir dix mille fans followers ou dix mille contacts et ça c'est clairement le next step pour beaucoup d'entreprises c'est vraiment d'avoir des bases de données appuyer et pour ça dans la génération de lead génération de prospects l'inbound marketing est là pour vous aider donc je le dis deuxième focus l'email marketing troisième focus marketing pour moi en 2022 le commerce en ligne est ce que c'est un focus marketing oui le commerce en ligne vendre en ligne c'est clairement c'est clairement la source de revenus additionnels que vous devez mettre en place pour votre business et je le vois aujourd'hui il ya de plus en plus d'entreprises qui prennent le pas et qui ont compris je le donne je donne un exemple je suis tombé dernièrement sur une entreprise qui s'appelle 620 qui a un logiciel d'event management une plateforme d'event management et j'ai été étonné de voir que ces derniers ont mis en place un cours en ligne sur l'event management et donc ils vendent un cours en ligne en e-learning qui coûte plus ou moins entre 400 et 500 euros et donc ça permet réellement de créer une nouvelle ligne de revenus et donc là c'est 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 dans ce sens là que je parle d'e-commerce c'est vraiment la clé pour 2022 en tout cas pour moi c'est le gros focus que ce soit drop shipping commerce en ligne cours en ligne c'est clairement le focus et je pense que vous aujourd'hui beaucoup d'entreprises ont une expertise à vendre ils peuvent clairement monétiser cette expertise via des cours en ligne donc voilà merci à vous c'était l'épisode 25 que j'ai fait tant bien que mal je vous donne rendez vous prochain épisode l'épisode 25